Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de HEPGB News. Aujourd'hui on va parler de Tahiti et de ce qui est le plus important pour Tahiti, la perle. Donc la perle, tout reste à faire. Voilà nos jolies perles du territoire, les perles noires, grises, un peu violettes. Alors Tahiti, 5 décembre 2021, un rapport de la Chambre territoriale des comptes récemment transmis à l'Assemblée dresse un constat très lourd des difficultés du secteur de la perle en Polynésie française ces dernières années. L'échec d'une réforme en 2017 qui peine à produire le moindre effet, 4 ans après avoir été voté à l'impact environnemental alarmant dans les lagons, sont les principales sources d'inquiétude pour le premier produit local d'exportation. Alors que les 60 ans de la perle de culture de Tahiti seront célébrés cette semaine à travers le salon Poemoe Maui au Hilton de Tahiti, récemment réouvert, entre parenthèses, la Chambre territoriale des comptes a transmis il y a quelques jours à l'Assemblée un rapport d'observation définitive sur la politique publique menée dans le secteur de la perliculture en Polynésie française. Un rapport très détaillé que Tahiti Info s'est procuré qui concerne spécifiquement la période 2015-2021 et qui porte un regard objectif assez rare sur cette filière et les difficultés extrêmement lourdes du secteur. secteur qui reste pourtant celui du premier produit local d'exportation, 8,6 milliards de francs en 2014, mais en baisse constante jusqu'à 5 milliards en 2019 et même 2,5 pendant la terrible année Covid-2020. Et puisqu'il sera question d'histoire de la perle noire cette semaine, un rapier de regard dans le rétroviseur n'est pas inutile pour prendre conscience de l'ampleur des dégâts dans le secteur. Identifié avec le tourisme comme une activité à forte valeur ajoutée pour la Polynésie en alternative avec la fin du CEP, la perliculture a connu une forte croissance dans les années 80, suivie d'une crise majeure liée à l'apparition d'un virus au début des années 90, puis d'une nouvelle période de prospérité grâce au soutien des pouvoirs publics avec un pic en 1999. La suite est une longue chute du secteur perlicole, dont la superproduction et la baisse de qualité des perles a entraîné une division par 4 du prix au gramme à l'export entre 2000 à 1710 francs le gramme et 2019 plus qu'à 472 francs. Comparaison intéressante, la production des perliculteurs polynésiens en 2018, 15 tonnes, dépassait celles cumulées des principaux pays producteurs de perles dites des mers du sud, Indonésie, Birmanie, Australie et Philippine, mais avec une valorisation trois fois moindre. Et ceci sans évoquer encore le sujet majeur enfin abordé par les pouvoirs publics ces dernières années, l'impact alarmant de la perliculture sur la pollution des lagons. L'échec de la réforme de 2017 La chambre territoriale des comptes s'attarde longuement sur la réforme enfin menée en 2017 par le gouvernement Fritsch sous l'impulsion de son ministre Evaro Fritsch. Pour relancer le secteur, une réforme avec une ambition affichée de passer d'une production intensive à une production qualitative, avec paradoxalement pour principal sujet celui de la suppression du contrôle de l'épaisseur minimale de la couche nacrière de 0,8 mm par l'administration. Et une réforme qui devait également permettre de renforcer la gestion de la ressource sous l'aspect écologique pour les lagons polynésiens. Problème, cette réforme insuffisamment préparée tacle la chambre, n'a jamais atteint ses objectifs. Les quotas de production n'ont été définis qu'en 2021, 4 ans après le vote de la réforme et sont 3 fois supérieurs à la production moyenne actuelle de perles. Donc totalement inopérant. Les autorisations d'occupation temporaire du domaine public sont accordées de manière peu rationnelle. Et aujourd'hui, un tiers des producteurs de perles occupant 1300 hectares de surface du domaine maritime n'ont rien produit depuis 2017. Ah ouais, je ne pensais pas que c'était à ce point là. Le changement de gouvernance transférant davantage de responsabilité aux professionnels est également un échec. Le conseil de la percliculture a pris ses compétences trop tardivement. Les comités de gestion décentralisés dans les atolls ne sont même pas tous créés 4 ans après le vote de la loi. Et enfin, en matière de stratégie de promotion, le pays a fini par reprendre en main en 2020 le développement de la stratégie qu'ils avaient entendu confier à une association de professionnels bénévole. La pollution est un constat alarmant. Plus grave pour la suite des événements, le problème de l'impact environnemental de la percliculture a été trop peu ou trop tardivement pris en considération. Dès 1996, pourtant, indique la Chambre territoriale des comptes, des juristes interrogeaient sur ces questions de pollution sous l'angle de la responsabilité juridique des acteurs du secteur. Pour autant, la première étude du pays sur le chez-d'âge n'a été réalisée qu'en 2003. Et politiquement, la première prise de conscience apparaît dans le débat d'orientation budgétaire en 2016. Aujourd'hui, les déchets perlicoles représenteraient un stock historique cumulé depuis 40 ans de plusieurs milliers de tonnes par île perlicole et une production de déchets hélas constante. Problème, le lagon de Takaroa, dont 14% de la surface exploitée pour la percliculture, a assumé un phénomène d'eutrophisation, prolifération d'âles, qui a rendu son exploitation quasiment impossible, faisant passer les perliculteurs sur place de 40 en 2013 à 2 en 2017. Perliculteurs qui se sont rebattus sur l'altole de Takapoto entre 2014 et 2009, qui aujourd'hui montrent des signes inquiétants des dysfonctionnements. Le pays envisage des solutions pour réduire la pollution liée notamment aux matériaux plastiques utilisés par le secteur et des actions curatives sont désormais indispensables pour nettoyer les lagons. Mais le coût estimé de ce nettoyage est conséquent. 1 milliard de francs CP par tonne de déchets. Ah ouais, c'est pas de la blague là. Ça commence à être cher de dépolluer tout ça. Dès 2021, dans son rapport, la Chambre recommande au pays d'agir rapidement. Ces 7 recommandations assez spécifiques sont à mettre en oeuvre dès 2021. Dans sa réponse, le président du pays, Edouard Fritsch, a confirmé avoir initié l'élaboration d'une nouvelle politique sectorielle en fin d'année, s'engageant ainsi à y intégrer ses recommandations. Les 60 ans de la perle devraient donc s'accompagner d'une remise à plat de la filière, qui en a cruellement besoin. Ouais, manifestement, ils en ont plus que besoin eux-mêmes. Enfin voilà, surtout, si vous avez des questions, des commentaires, surtout des commentaires, où vous avez d'autres chiffres éventuellement, ou des exemples à citer, laissez des commentaires, mettez des likes, et surtout abonnez-vous. Et encore, merci à vous pour tout. Ciao, bye bye.